Petit guide de survie pour éco-anxieux de Charline Schmerber est un livre écrit pour ceux qui ont vécu ou vivent un éveil écologique traumatogène. L'autrice est une psychothérapeute qui accueille depuis trois ans dans son cabinet des patients éco-anxieux et les accompagne pour comprendre, apprivoiser et dépasser leurs angoisses. En proposant des témoignages et des exercices pratiques pour cultiver votre résilience émotionnelle, Charline Schmerber vous donne de précieuses clés pour vivre au présent malgré le sentiment d'urgence, et mieux résister aux changements inévitables. Un des ces exercices m'a particulièrement plu. Je me propose d'enregistrer pour vous le texte de cet exercice afin que vous puissiez l'écouter bien installé en position assise ou allongée. Bien évidemment, je ne peux que vous conseiller la lecture de son merveilleux livre qui m'a personnellement beaucoup aidé. Vous êtes bien assis ou bien allongé? C'est parti! Fermez les yeux et centrez-vous sur vous-même. Prenez contact avec votre corps, concentrez votre conscience sur les différentes sensations présentes en vous, tandis que vous êtes assis sur une chaise, sur un fauteuil, un canapé. Vous commencez par bien sentir vos pieds posés sur le sol. Si vous sentez certaines zones plus en contact avec le sol, prenez en conscience. Vous pouvez aussi faire un balayage corporel des différentes parties de votre corps en contact avec la chaise sur laquelle vous êtes assis et qui vous soutient pendant cet exercice, fesses, cuisses, dos qui s'appuient sur le dossier. Accueillez les sensations de votre corps. Maintenant, orientez le projecteur de votre conscience sur votre respiration. Sans en modifier le rythme, observez l'air frais qui entre et l'air chaud qui sort de votre organisme. Prenez conscience de ce processus automatique qui amène de l'oxygène dans les différentes cellules de votre corps et qui vous permet d'être là, ici et maintenant. Laissez venir à vous l'image d'une forêt. Elle se situe devant vous, vous êtes à la lisière. Vous vous apprêtez à y entrer, à aller à la rencontre de cet environnement non humain. Il est composé d'éléments variés. Des arbres, qui pour certains sont implantés dans cette forêt depuis de nombreuses années, des roches de diverses formes et tailles, à la surface parfois lisse, parfois rugueuse. Tendez l'oreille pour écouter et percevoir les composantes de la musique de cette forêt, les multiples sons, des chants d'oiseaux que nous ne comprenons pas mais qui indiquent leur territoire. Le vent dans les branches des arbres remarquables, peut-être entendez-vous aussi le clapotis de l'eau, d'une cascade ou d'un ruisseau au loin. Vous sentez la consistance du sentier que vous empruntez, vous regardez ce qui le compose, feuilles mortes en fonction de la saison, terre meuble, cailloux. Imaginez que vous fermez les yeux en marchant dans cette forêt et que vous vous arrêtez sur le sentier pour accueillir la sensation du vent sur les surfaces de votre corps exposé à l'air, votre visage, vos mains. Dans cette forêt, il n'y a pas de temporalité, pas de passé, pas de présent, pas de futur. C'est un lieu hors du temps où vivent ensemble les cohabitants de la terre. Ils ont une apparence différente en fonction de la matière qui les constitue, mais chaque élément qui compose cette forêt est pourvu d'une intériorité, d'une âme tout à fait singulière. Alors que vous avancez dans cette forêt, vous prenez conscience que vous êtes en contact avec l'âme du monde, hors du temps, dans un espace inconnu du reste du monde. La puissance de ce lieu vient de ce qu'il détient toute la connaissance, toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Choisissez un endroit pour vous arrêter. Mettez-vous en lien, en connexion avec les âmes qui composent cette forêt, auxquelles vous allez poser une question. Ces âmes sont sages, elles connaissent la réponse. Demandez-leur, quels sont les outils, les moyens dont nous humains disposons pour construire un meilleur avenir. Prenez un temps pour écouter, pour entendre vraiment ce que vous répond la forêt. Quittez le lieu que vous aviez choisi et reprenez le petit sentier, toujours en lien avec la réponse que vous ont donné les âmes du monde. Pendant que vous marchez vers la lisière au loin, vous prenez contact avec vos ressources, vos bases, avec tout ce qui vous appartient, tout ce que vous sentez à l'intérieur de vous et que vous avez l'élan de mettre à profit dans cet avenir qu'il faudra construire. Prenez encore un moment pour identifier vos forces, vos ressources, tout ce que vous souhaitez apporter dans la suite du monde, une fois hors de cette forêt. Et choisissez un symbole qui représentera les ressources et qualités qui sont les vôtres. Repartez avec un élément de cette forêt, qui parlera à votre intériorité et qui représentera pour vous le socle solide qui vous constitue. Vous êtes arrivé à la lisière de la forêt. Un moment, vous regardez derrière vous le chemin parcouru. Vous avez collecté plusieurs réponses pendant votre marche. Et vous restez en lien avec elle. Je vous invite maintenant à revenir dans l'ici et maintenant, à remettre du mouvement dans les extrémités de votre corps, dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez noter pour vous-même. La réponse de la forêt à la question des ressources présentes dans le monde, les forces, les ressources qui sont les vôtres, le symbole qui vous représente. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé, je vous rappelle le titre du livre. Il s'agit de « Petit guide de survie pour éco-anxieux » de Charline Schmerber. Merci. Sous-titrage ST' 501